exactement c'est un bon moment mais c'est un problème c'est le moment au fisc alors le discours de Ousmane Songho au Grand Théâtre comment vous connaissez concrètement que les gens ne se trouvent pas et que les gens ne devaient pas qu'ils prennent au fisc de leur employé et qu'ils négocisent exactement deux choses est-ce qu'il est dans la presse ou à la politique je veux préciser une question pour me comprendre je veux dire la question que je puisse te répondre parce que pour donner la mais dans la formule c'est pire de la politique mais sur la formule c'est pire de la politique mais sur la formule le patronage de précis le torchon si la question est claire la réponse sera claire vous allez dire sur la formule c'est la presse et qui ne sait pas que Mouti Ousmane sont communs c'est ce que je veux dire je veux dire je veux dire mais c'est la fiscalité c'est la fiscalité c'est la fiscalité c'est la fiscalité quelle étude il est also une crise c'est la continu il reste c'est que avec l'体 vous voyez et vous êtes l'entreprise je te pose la question L'entreprise BTP de Baratal n'est pas une entreprise. DEMBAKA EDK n'est pas une entreprise. Voilà. Ils ont fait l'impôt. Pourquoi maintenant ? Une catégorie seulement. Ils n'ont pas fait l'impôt. C'est vrai qu'il y a des ex-générations. Parce que l'État peut les voir de manière discrétionnaire. Mais aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas besoin d'installer des tensions avec la presse. La presse doit être un partenaire de l'État. Il y a eu des mesures d'organisation. Par exemple, je me suis dit, qui est l'inspecteur employeur de l'État. Tu as le président de l'État, l'inspecteur employeur de l'État. Le Premier ministre est l'impôt. Nous l'avons bien. Par contre, je ne sais pas ce que l'État a dit. L'État n'a pas besoin d'installer des tensions avec la presse. La presse doit être un partenaire de l'État. Il faudra que nous pacifions les rapports. Il y a des rapports de collaboration que chacun joue aussi son rôle. Mais aussi, ce fait qu'il y a plus de politiques, des intérêts politiques croisés, ça va se répercuter sur le champ politique. Mais en quoi on va faire la politique exactement ? Tu connais la question. Ce fait qu'on a une presse qui est orientée politique. On a eu une presse qui a été orientée par les deux. C'est ce qui est arrivé. Tu vois des 46 unes. Il y a des journalistes qui ont des commandités. Donc, il faut être intercroisé. Est-ce que la presse, l'indépendance presse, est-ce qu'elle a une presse ? Tout ça, tu peux être en politique sans que tu es en télé ou en presse. Après, tu peux donner l'orientation si tu veux. Tout ça, c'est ce qu'on doit regarder. Pour moi, le vrai débat, c'est quoi ? Que chacun joue son rôle. Que la presse joue véritablement son rôle. Parce que même à travers notre télé, tu verras des porte-parole du jour, qui est dans un camp. Alors que toi, tu es un chroniqueur, tu es dans l'analyse. Tu dois être dans l'analyse, structurée, argumentée. Mais parfois, tu as l'impression que, quand il y a quelqu'un qui doit dire ou qu'il y a certains fonds du populisme pour nous, pour moi, c'est un débat de fonds. Et c'est une crise qu'on a traversée. Parce qu'on a trop politisé. Toutes les politiques ne sont pas politisées. Donc, c'est ce que ça donne. Oui, alors, mais euh... Cher Amor, Récent tour je sois à Nouwen, nous avons nos dit, évidemment, brusque, qu'ils ont mis au choc, parce qu'on est accusé, que, dès qu'on a démonté notre nom, une fois, nous avons mis au choc, qu'elles ont mis au choc, qu'on a mis à dire, qu'il y a des inspecteurs, que ont l'unité pour nous. mais ils répondent qu'ils n'ont pas de manière brusque, qu'ils n'ont pas de papiers. Concrètement, ce acte est de préciser qu'ils n'ont pas d'accord. Mais ils n'ont pas d'accord avec les menaces. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Maintenant, si vous avez des fiscs, vous êtes d'accord. Vous allez prendre l'expert fiscal qui est évalué. Le vrai débat est que Maxal vous a pris. Maxal a pris le patron de précie. Il s'agit d'amnestie fiscale. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Dans un pays, un état de droit, amnestie fiscale, l'Assemblée nationale a fait. L'Assemblée nationale a voté amnestie fiscale. Mais comme l'Assemblée nationale n'a pas voté amnestie fiscale, la drogue n'est pas effacée. Maintenant, il faut qu'on regarde l'état. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt. Il y a des activités presse, des entreprises, des emplois, de l'économie. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde la méthode de compensation. C'est-à-dire qu'à la place de l'Assemblée nationale, l'État avait besoin de la publicité et de la communication. Nous regardons comment on s'organise pour que cela soit possible. Ce qu'elle a dit, c'est son droit. Nous sommes au Sénégal. Quand le président Maxal a pris une décision, un décret pour une élection, c'est des citoyens sénégalais qui sont allés au niveau de la Cour Suprême. Il y a des activités. 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 Le recours juridique annoncé exactement. Est-ce qu'il n'y a plus de temps à dire les choses à la place qu'il y ait une médiation ? Oui, parce que le commencement, parfois, il faut qu'il y ait quelque chose à dire. Après, autour d'une table, on pourra régler ça. Pour moi, toutes les parties ont des intérêts au Sénégal. Il faudra que, peut-être que Ousmane Sonko ait les épaules plus larges et qu'il puisse connaître ce que aujourd'hui, mon président, mon premier ministre du Sénégal, chef de gouvernement, et qu'il puisse le faire. Mais en quoi, musolé, ce que je disais cette presse, pourrait avoir des conséquences sans conséquences ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ils ont dit que les patrons de presse. Maintenant, ils ont dit et ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Mais en quoi, ou en quoi, Ousmane Sonko, nous savons qu'ils ont dit qu'ils ont dit vis-à-vis avec sa presse, est-ce que ça va être entaché un peu la liberté d'expression ici au Sénégal, concrètement ? Mais qu'est-ce que la liberté d'expression a avec les engagements vis-à-vis d'un État ? Parce qu'ils ont des cibles. Parce qu'ils ont des cibles. Grand, moi, je suis là, vous ne vous êtes dans votre maison et vous êtes venus à la maison à la maison. à la maison. Est-ce qu'ils ont des cibles ? Est-ce qu'ils ont des cibles ? Je vais vous dire. Le temps, c'est qu'ils ont des cibles à la maison et tout ça. Est-ce qu'ils sont en rame arrière ou pas ? C'est-à-dire, le vrai débat, c'est qu'il faut avoir cette culture fiscale. Pour moi, personne ne peut museler la presse. On doit être au objectif de musulman de la presse. Donc, pour moi, le vrai débat, assainir l'assiette fiscale du Sénégal toutes les poches, toutes les potentialités de fiscalité, on doit régler ça alors c'est clair, merci beaucoup cher ça a été un plaisir c'est ce que je veux dire, je vais le dire je vais le dire, je vais le dire je vais le dire, je vais le dire je vais le dire, je vais le dire une question est directe on va le dire incha'Allah parce que pour moi c'est une question de conscience et de liberté parce que pour moi, c'est toi qui a donné ton peuple liberté ne pas te dire, ne pas te dire parce que nous devons faire notre travail l'essentiel c'est l'essentiel c'est l'essentiel pour moi, c'est notre rôle et puis nous devons regarder des intérêts particuliers parce que Dieu, c'est mon fils ou mon fils, c'est que nous devons toujours l'intérêt de nous parce que pour moi, nous devons avoir cette culture fiscale même si nous devons avoir cette école nous devons avoir cette école nous savons ce que c'est la TVA par exemple nous savons ce que c'est l'impôt sur le foncier bâti c'est ce que tu as fait douane alors qu'ils sont les gardiens même de notre économie parce que nous devons laisser des produits quand tu rentres au Sénégal et nous devons avoir des taxes douanières ça veut dire les barrières douanières ça veut dire que notre économie va se passer par exemple parce que si tu as dit par exemple qu'il y a une entreprise qui fait des espaguetis quelqu'un va importer des espaguetis si nous regardons l'entreprise et que les travailleurs vont être et qu'il y aura quelque impact sur notre pays c'est clair donc aujourd'hui nous avons cette culture même parfois parce que ce que tu as fait c'est que tu as fait c'est qu'il y a des talents c'est qu'il y a des emplois taxis c'est qu'il y a des emplois taxis le budget du Sénégal c'est qu'il y a des emplois taxis donc aujourd'hui il faut qu'on ait cette culture maintenant c'est pas parce que vous êtes de la presse que vous ne devrez pas vous acquitter de vos obligations comme les autres entreprises maintenant sur le plan politique si vous n'avez rien c'est qu'il y a des talents comme vous l'avez aimé c'est qu'il y a des talents on va le faire c'est qu'il y a des talents merci beaucoup chèrement Tala nous avons fait beaucoup de décryptagies c'est qu'il y a des décryptagies c'est qu'il y a deux personnes nous avons les deux c'est qu'il y a des questions de savoir s'il n'y a pas mais pour moi si nous avons réussi nous avons réussi si nous échouons nous avons tous échoué et puis pour moi c'est mon vœu le plus cher parce que c'est générationnel quel Sénégal nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants pour moi c'est le plus important merci beaucoup alors on se retrouve chers télévisateurs très très prochainement si vous avez une nouvelle émission que vous avez dit le point de l'actu avec le chers avec le chers avec le chers avec le chers fait un territoire ne monnaie elle est ce qu'elle n'a pas revoir ce commentaire et monsieur tonneau programme j'aime et j'offre Sous-titrage Société Radio-Canada